Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Puisqu'on est au mois d'octobre, je me suis dit pourquoi pas raconter des histoires d'horreur. Est-ce qu'on se fait chier dans nos vies et qu'on a besoin d'un peu d'adrénaline à travers la misère des gens ? Oui, mais est-ce que c'est grave ? Non, pas tant que ça. Je vous en racontais trois parce qu'elles sont toutes relativement courtes, pour pas qu'on s'ennuie trop. On fait comme sur TikTok, ça passe. Moi je vous conseille personnellement de regarder cette vidéo en plein jour parce que ça fait peur, ça merve. Maintenant, si t'as envie de te mettre dans l'ambiance d'Halloween, n'hésite pas. Ah, personne ne te jugera si t'as un petit déguisement de sorcière qui traîne à côté et que tu décides de le mettre en écoutant mon histoire. Et que ta mère rentre et te dit mais qu'est-ce que tu fais ? Bah je sais pas, je voulais me mettre dans l'ambiance, y'a pas me jugé comme ça. Je vais commencer ma première histoire avec une jeune adolescente qui se prénomme Allison. Allison est une adolescente comme tout le monde, elle a les réseaux sociaux, elle a sa petite bande de copines, très bonne élève, vraiment une fille unproblematique, one of a kind. Il faut savoir qu'elle habite dans le Bronx, on est vraiment sur un quartier qui est relativement problématique. C'est pas Wisteria Lane, d'autant que au moment où je vous raconte les faits, nous sommes en décembre 2017, donc c'est vraiment y'a pas très très longtemps, et il fait relativement froid et nuit assez rapidement, donc c'est parce qu'il y a de plus rassurant. Surtout que Allison se rend à l'école tous les jours à pied pour brûler un maximum de calories. Voilà sa petite application sur laquelle elle peut traquer son nombre de pas, c'est relativement pratique, surtout quand on est en excès de sucre. Il faut savoir qu'Allison habite avec sa maman au 7ème étage d'un immeuble qui est un petit peu creepy et malfamé, en tout cas parce qu'il y a de plus safe, l'appartement d'Allison est situé juste à côté de l'appartement de son voisin, ce qui est relativement logique, et son voisin en question est vraiment méga chelou. Elle le voit, déjà il fait nuit, il fait sombre, t'aimes pas, t'es pas très très bien, tu dois passer devant ton voisin bizarre là, franchement y'a mieux. Si ses résultats scolaires sont en baisse, on saura expliquer la raison, c'est forcément à cause de ce voisin. Parce qu'en plus d'habiter à côté de chez elle et d'être bizarre, il la regarde tout le temps à chaque fois qu'elle rentre de l'école. Ça veut dire qu'Allison elle est là, elle veut juste manger des nouilles, et son voisin est là, il la regarde, derrière le Judas et tout, il est là, il la regarde. Donc Allison dit à sa mère, écoute maman c'est pas possible, ce gars là est trop chelou, franchement à un moment donné faut faire quelque chose quoi. La maman d'Allison est tout à fait d'accord avec le discours de sa petite fille, elle lui dit écoute arrête de parler à ce mec, c'est vrai qu'il est hyper bizarre, évitons les problèmes, on sait pas comment il pourrait réagir, c'est quelqu'un de chelou, ne le calcule pas ! A chaque fois qu'il la regarde en plus il parle pas, il est là, impassible comme ça, y'a plus chaleureux comme accueil, enfin je sais pas. À part ce petit problème de voisin, tout va bien dans la vie d'Allison, elle continue d'aller à l'école tranquillement, voilà, il va pas l'empêcher de vivre sa life, elle le calcule pas et tout se passe bien, jusqu'à ce jour. Elle passe devant chez elle, elle croise le voisin, il lui dit bonsoir, elle lui dit euh... y'a pas... non elle lui dit pas ça, elle lui dit bonsoir, il lui dit euh... t'es toute seule ce soir ? Elle lui dit bah ma mère travaille, donc oui, et elle rentre chez elle. Je vais pas dire qu'elle est conne, mais si tu es toute seule, évidemment tu dis que tu n'es pas seule, pourquoi tu dis aux gens que tu es toute seule, pour qu'ils viennent mieux te violer ? C'est quoi ton problème ? Invite-le chez toi pendant que tu y es. Non mais sérieusement, c'est tellement bête, en même temps si tu dis non je suis pas toute seule, et qu'il dit je sais que tu es toute seule, tu sais c'est encore plus flippant, donc dis que t'es toute seule, assume genre ouais je suis toute seule, y'a quoi ? Elle s'enferme chez elle tranquillement, on va quand même garder la télé allumée, histoire d'avoir un petit peu de compagnie, c'est toujours ça de pris quoi. Puisque Allison est une fille relativement propre, elle prend sa petite douche, par contre moi y'a un truc que je supporte pas, c'est quand je suis toute seule, très difficile pour moi de prendre ma douche. J'ai l'impression que c'est le moment où t'es le plus vulnérable, t'as déjà un peu peur, s'il y a un esprit, tu veux ouvrir les yeux mais t'as du savon dans les yeux, enfin c'est difficile. Elle est là, elle se mate un petit truc sur son ordinateur, elle prend sa petite douche et elle entend un bruit chelou, elle les pose sur son ordi, elle se dit attends c'est trop bizarre, elle s'habille, bon réflexe parce que franchement se battre tout nu avec quelqu'un, là par contre en termes de dignité on y est pas, elle met ses vêtements et elle se dit bah je vais fouiller la maison, par contre elle est très très brave Allison parce que personnellement j'aurais pas fouillé la maison. Et là elle arrive dans sa chambre, elle regarde les murs et elle voit un minuscule petit trou, elle se rapproche du trou, elle regarde dedans et là qu'est-ce qu'elle voit ? L'œil de quelqu'un, ma phobie en fait ! Un putain d'œil ! Évidemment si on voit un œil ça signifie que quelqu'un nous regarde, c'est logique ! Il se trouve que le mur de sa chambre est collé à l'appartement de son voisin et donc c'est lui qui est là avec son œil en train de faire des trous dans la chambre d'Alison pour la regarder. Allison recule et elle crie et elle est là, elle suffoque, elle stresse. Le mec est fou ! Je sais pas si personnellement quand je suis stressée je préfère appeler la police ou appeler quelqu'un que je connais, je pense que j'aurais plus le réflexe d'appeler quelqu'un que je connais. Je vous rappelle la police ! Mais on est au téléphone, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? Au moins tu meurs pas seule. Donc elle appelle sa mère, elle lui dit par contre le voisin a fait des trous dans le mur, il s'agirait d'arrêter. Donc si tu pouvais au moins, je sais pas, faire quelque chose parce que là c'est vraiment pas possible. Et pendant qu'elle est au téléphone avec sa mère, elle entend quelqu'un taper à la porte, boum 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 boum, c'est le voisin. Il lui dit c'est pas moi qui fais les trous ! Bref, la fille pète un câble, sa mère arrive 30 minutes après et il faut savoir que la police du Bronx est relativement rapide. Ils arrêtent le gars, il se trouve que bonne nouvelle, il est incarcéré. Et il aura pris une petite peine pour attente à la vie privée, plus dégradation et 2-3 petits trucs comme ça. Elle, elle est encore traumatisée à l'heure d'aujourd'hui, elle a vraiment du mal à se laver toute seule ou même à rester toute seule dans son appartement parce qu'elle est méga méga stressée. Ça a laissé des séquelles, elle va encore chez le psychologue parce que qu'est-ce qu'il y a de pire que quelqu'un qui te regarde à travers un trou ? C'est hallucine ! Moi personnellement, s'il m'arrivait quelque chose comme ça, je sais pas si j'arriverais à m'en remettre. Donc maintenant, je vais vous raconter l'histoire de James qui est un petit anglais. C'est vraiment un enfant relativement sympathique. Il est très indépendant, James, malgré son jeune âge, il a envie de se faire un petit peu d'argent donc il se dit « Écoute, pourquoi pas faire un petit peu de babysitting ? J'ai beaucoup de cousins, beaucoup de cousines, je sais gérer avec les gosses donc let's go faire des thunes en fait ! » Son père lui a dit « Écoute, j'ai des amis à moi, j'ai un beau réseau, ils ont des enfants très très jeunes, tu n'as qu'à aller chez mon ami garder ses enfants, ça se passera très très bien. » James a dit « Écoute papa, j'y vais avec grand plaisir, on va jouer à Fortnite toute la nuit, tout va très bien se passer. » James arrive un soir comme ça, les deux parents vont dîner au restaurant et faire leur petite live. Une petite fille de 9 ans et un petit garçon de 7 ans, ce sont les amis de son père donc il se sent safe, voilà très très bien, ça va très bien le faire. Le gosse a l'air de gérer, il a déjà fait du babysitting, il va prendre soin de nos petits amours ! Donc les parents partent, James se retrouve avec les deux gosses, franchement il y a plus amusant comme samedi soir mais bon. Et à peine les parents partent, la petite chante « Nous sommes seuls », il se dit « What the fuck ? » Et comme si c'était pas suffisant, son petit frère rajoute « Jouons au viol, jouons au viol ! » James perd un peu sa sérénité, il y a d'autres jeux beaucoup plus divertissants que celui-là. « Comment ça jouons au viol ? T'es complètement malade ou quoi ? J'ai 13 ans, j'ai pas le temps pour ces conneries, pardonnez-moi, je suis là pour faire du babysitting, jouer à Fortnite, y'a pas à dire de telles choses en fait ! » À 7 ans pour entendre quelque chose comme ça, c'est forcément à la télé, donc bref, il commence à dédramatiser un peu, il leur dit juste « Écoutez, vous n'allez pas regarder ça au Spark, va falloir se détendre, vous êtes un peu bizarre, donc non, arrêtez ça tout de suite ! » Donc la petite fille lui répond « Calme-toi, y'a pas de problème, on va jouer à la PlayStation dans la chambre, tout va bien se passer ! » Et là James lui dit « Bah ouais ! » Je sais pas s'il met vraiment sa main comme ça dans le but de garder une distance avec l'enfant, moi personnellement je ferais ça genre euh... » James décide de se changer les idées et évidemment puisqu'il fait du babysitting et qu'on est le soir, il doit donner le dîner à ses petits chérubins. Les parents ont laissé des instructions, ils ont demandé de faire des sandwiches, donc James s'exécute, là en l'occurrence il s'agissait d'un sandwich au poulet, mais j'imagine que vous n'en avez rien à foutre ! James est en train de faire son petit sandwich quand tout à coup il entend un bruit, il arrive dans le salon, il regarde, et là il y a plein de verres partout, il y a le petit qui se roule par terre « Aïe, 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 aïe ! » James le regarde, il se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Tous les verres sont explosés par terre, il dit « Mais arrête ! » Et plus il le regarde, plus il se rend compte que le petit, il joue mal son rôle, tu vois, il dit « Mais t'es clairement en train de faire semblant d'avoir mal, là ! » Il dit « Non, non, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ! » James commence à nettoyer, à engueuler les enfants, à dire « Mais en fait, c'est quoi votre but dans la vie ? Je comprends pas pourquoi vous voulez me faire la misère comme ça ce soir, j'aurais très bien pu jouer à Fortnite toute la nuit, mais vous êtes là, vous voulez gâcher mes bails, c'est bon, vous m'avez saoulé ! » Il ramasse ses petits bouts de verre comme ça, le petit s'est remis en mode « Ça va mieux, trop bizarre ! » Et là, il se retourne et il voit la petite fille qui le regarde en souriant comme ça, avec un sourire malicieux, qui commence à paniquer, il se dit « Mais franchement, ces enfants sont vraiment tous off rassurants, quoi ! » « Je finis mes 4 heures, je prends mes 60 dollars et tranquille, on passe à autre chose parce que ces deux gosses, c'est vraiment pas possible ! » Il appelle les enfants « À table, les sales gosses ! » Donc hop, les petits enfants se réunissent à table, James va chercher les sodas et retourne à table. Il se rend compte que les enfants n'ont pas touché à leur sandwich, donc il leur demande « Pourquoi vous mangez pas ? Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que ce que j'ai fait ne vous plaît pas ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous voulez encore me faire chier ? Pourquoi vous mangez pas ? » Et la petite fille lui répond « On attend que tu manges d'abord ? » James, il se dit « Attends, elle est vraiment bizarre, c'est pas la première fois qu'elle fait un truc chelou depuis le début de la soirée, il y a un truc qui tourne vraiment pas rond, c'est qu'elle est en train de m'empoisonner, qu'est-ce qu'il se passe ? » Donc il soulève son sandwich, et de là, il voit plein de petits bouts de verre dans son sandwich. Il s'agit des petits bouts de verre que les enfants ont cassés tout à l'heure, donc James est choqué, il regarde son sandwich, il regarde les enfants, et les enfants sont là, il sourit. Il leur dit « Mais vous êtes des malades ! » Il perd son sang-froid, il n'y arrive plus, il n'a plus de patience, vous auriez pu me tuer, vous vous rendez pas compte, c'est pas drôle en fait ! Qu'est-ce qui va pas avec vous ? Et au lieu de pleurer ou d'avoir une réaction normale comme tout enfant qui se fait gronder, ils sont là, ils commencent à rire, 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 machiavéliquement, et ils les regardent. C'est pas des rires d'enfants, c'est des rires vraiment bas ! Il devient tout blanc, il commence à paniquer, il se dit « Attends, c'est pas des enfants ça ! » Les enfants ne peuvent pas rire de cette manière, c'est physiologiquement impossible. Donc bref, James panique de fou malade, il appelle sa grande soeur, il lui raconte tout, il lui dit « Voilà, je suis là en train de babysitter des enfants qui sont possédés par des démons, ça va pas du tout le faire, est-ce que quelqu'un peut venir me chercher ? » Parce que je veux bien être à court de thune, mais de là à vivre une expérience comme celle-ci, je préfère m'abstenir, je vous ferai des colliers de nouilles à Noël, voilà, on s'arrange comme ça, très très bien. Et James rentre chez lui en repensant à ce soir. Personnellement, je sais pas si ce sont des enfants, j'imagine que des enfants ne peuvent pas réagir comme ça. Ok, il y a des sales gosses, de là à vraiment vouloir tuer quelqu'un intentionnellement et attendre qu'il mange le bout de verre comme ça, non. Sachez que moi j'avais déjà entendu cette histoire, et quand je l'ai retrouvée, je me suis dit « Oh my god, donc en fait c'était pas des rumeurs, ça a vraiment existé cette histoire. » N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des histoires en commentaire, est-ce que je raconte bien ? Est-ce que ça fait un peu peur ou pas du tout ? Non mais parce que c'est Halloween, on a envie d'avoir un petit peu peur quoi. Si elle t'a pas fait peur, écoute, j'en raconte une troisième, j'espère qu'elle te fera un petit peu plus peur. Je vais vous raconter l'histoire de Paul, qui aujourd'hui a 22 ans, mais qui à l'époque avait 8 ans. Donc Paul vivait sa petite vie avec son petit frère et ses parents dans une très grande maison à Madrid, donc vraiment tout allait bien dans la vie de Paul et de sa petite famille, jusqu'au jour où son frère commença à avoir un ami imaginaire, qui se prénommait Marcus. Les enfants là avec des amis imaginaires, j'ai du mal. Paul faisait sa petite life, il aurait adoré jouer avec son frère, mais visiblement son frère était beaucoup trop occupé à jouer avec son ami imaginaire dans sa chambre, ce qui était relativement stressant, il n'est pas là donc arrête de jouer avec s'il te plaît, ça terrorise tout le monde. Contrairement aux enfants de son âge, le petit frère de Paul était vraiment assez isolé, il n'avait pas beaucoup d'amis, il mangeait de plus en plus tout seul à l'école et ça commençait à inquiéter tout le monde. Donc l'institutrice appelle la mère de Paul et de Sam et leur dit écoutez, il y a un petit souci parce qu'en fait Sam reste tout seul tout le temps. Est-ce que vous battez votre enfant ? Est-ce que vous lui donnez trop de sucre ? Qu'est-ce que vous faites mal madame ? Donc suite à cet appel avec l'institutrice, la maman de Paul et de Sam décident d'aller chercher le petit gosse problématique. Et Sam lui dit bah écoute maman tout va relativement bien dans ma vie, elle lui dit est-ce que t'es sûre ? Je lui dit bah franchement ouais, je m'éclate, en plus j'ai Marcus, donc franchement non tranquille t'inquiète pas maman, tout va bien. Elle lui dit écoute Marcus c'est ton ami imaginaire, donc c'est très bien que tu aies Marcus, par contre il s'agirait de jouer avec tes vrais amis normaux et vivants parce que tu t'isoles mon bébé. Le gosse a dit ok t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et la vie continue, donc les semaines passent, Paul s'inquiète pour son petit frère, il commence à lui dire écoute Sam, faut qu'on parle toi et moi, c'est pas possible, ça fait des semaines que t'es chelou, maintenant tu arrêtes. Quand on est à table, tu gardes la moitié de ton repas en cachette, tu me dis que c'est pour Marcus parce qu'il a faim, je t'explique, tu arrêtes tout de suite tes bêtises, ça commence à nous faire peur en fait, tu arrêtes. Paul faut un léger coup de pression à son petit frère. En plus tu veux plus jouer avec moi, je commence à le prendre personnellement, donc je vais monter en l'air Marcus si tu continues. Et d'ailleurs je vais le dire à papa, James, il part voir son père, il lui dit par contre, je vous explique, il y a de la nourriture pourrie sous le lit de mon petit frère, il s'agirait de s'inquiéter, c'est votre enfant quand même, emmenez-le chez le psychologue. Le père pète un câble, il va dans la chambre, il voit qu'il y a plein de nourriture sous le lit, il dit attends, ça va pas du tout là, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que tu fais en fait ? Joue avec tes amis, sors, arrête de stocker de la nourriture sous ton lit comme ça, tu fais peur à tout le monde, arrête. Un soir, Paul décide d'aller à la porte de Sam pour écouter ce qu'il se dit dans sa chambre parce qu'il l'entend murmurer, il dit non Marcus, pas lui, il n'a rien fait de mal, il n'a rien fait de mal, je ne peux pas. Paul stresse, il se dit attends, mais ça part totalement en couille, le petit enfant met sa veilleuse, il dort tranquillement, il se dit on verra, on va attendre demain, peut-être que les choses vont se tasser, je reste dans mon coin en attendant, j'allume ma petite veilleuse, ça va très bien se passer quoi. Relativement mature pour son âge quand même, 8 ans, c'est un enfant très avancé, il est sur Minecraft, normalement il a pas que ça à gérer quoi, tu vois. Mais bon, le lendemain matin, il décide de tout poucave à ses parents, une fois de plus, quelle grosse poucave ce Paul, décidément. Donc il dit à ses parents, écoutez, hier soir, j'ai entendu mon frère comploter avec son ami imaginaire, ils veulent me tuer, c'est sûr et certain, j'aimerais qu'on arrange cette situation si vous voulez bien, parce que j'ai des devoirs et j'ai bien d'autres choses à faire, donc respectez votre rôle de parent et gérez votre gosse qui est psychotique, s'il vous plaît, j'ai peur. C'est quand t'es un parent désemparé, que tu sais pas quoi faire, parfois tu réagis mal et tu punis ton enfant, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont dit écoute Sam, Sam, on va devoir te punir encore parce que tu n'écoutes pas, qu'est-ce qu'on doit faire de toi, va dans ta chambre, dégage, réfléchis, j'en sais rien, réfléchis à tes conneries, fais quelque chose, Paul, Sam, pardon, Sam. Les parents, ils aiment bien confondre le nom de leurs enfants comme ça, Paul, Sam, Paul, Sam, Sam, Sam. L'après-midi se passe, la maman monte dans la chambre de Sam pour essayer de voir s'il s'est calmé, elle rentre dans la chambre et là, elle hurle. Je vais pas hurler parce que sinon ça va faire mal à tes oreilles, mais bon bref, tu t'imagines, elle hurle. Vraiment des cris de terreur et elle regarde, la pièce est retournée. Encore ce serait un petit coffret, tu dis bon le gosse peut retourner ça en deux-deux, c'est du plastique, c'est gérable. Mais là que tout soit entièrement retourné sans dessus-dessous, ça n'a aucun sens, c'est vraiment littéralement impossible. Ils se rendent compte qu'en fait, il y a quelque chose de vraiment anormal et que ce qui se passe, c'est juste pas logique et ça dépasse l'entendement. Tout le monde est effrayé, le côté rationnel veut que le père appelle la police parce que peut-être que quelqu'un s'est introduit dans la maison. On dit au petit, mais qu'est-ce t'a fait, qu'est-ce t'a fait, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le petit dit, écoutez, c'est pas moi, c'est Marcus. On dit, c'est qui Marcus ? Il dit, c'est mon ami imaginaire. La situation commence à devenir vraiment hors de contrôle. D'autant, guys, que cette histoire est une histoire vraie de quelqu'un que je connais. Oh my god ! Il faut savoir que toute la petite famille a décidé par la suite de déménager à cause de cet incident. Ils ont eu vraiment peur, ils ont assimilé tout ça à de mauvaises énergies. Ils ont décidé de faire intervenir des chamanes et des gens qui vraiment croient en les énergies. Et depuis, ces gens-là, qui sont des gens de base très terre-à-terre, vivent un lifestyle relativement spirituel, entourés de chamanes qui viennent souvent dans leur maison, etc. Parce qu'ils ont été choqués par ces événements. J'espère que vous avez apprécié, cela dit, tout ce petit thread Halloween, toutes ces petites histoires d'horreur. J'adore en raconter, c'est mon passe-temps de raconter des histoires d'horreur. J'ai vécu plein de trucs paranormaux, j'aime trop partager ça avec les gens autour de 2-3 bonbons et un peu de frayeur comme ça, c'est génial. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous en voulez plus, ce sera avec grand plaisir que je vous en raconterai d'autres. Sur ce, mes petits babes, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love ! Love you ! Bye bye ! J'ai peur maintenant !